Et bien les amis bonjour à tous c'est Nisto, j'espère que vous allez bien Alors c'est la dernière fois que vous voyez la MT-03 sur ma chaîne On est samedi et demain matin, dimanche Il y a une dame qui vient la chercher Donc techniquement elle est vendue Donc dernière fois que vous voyez cette moto sur ma chaîne J'ai un petit bassement au coeur Mais il faut bien que la page se tourne Et qui dit vente de cette moto Dit achat d'une nouvelle moto Et je vais vous laisser deviner en commentaire Qu'est-ce que vous pensez que je vais acheter Pour succéder à cette petite MT-03 Qui est magnifique Je me suis mis au bord de la Somme Avec petit bateau, petite péniche là-bas Le château Et voilà donc là pour la dernière vidéo avec cette moto On va tout simplement se promener en fait Je vais aller la laver Pour qu'elle soit propre Pour la nouvelle propriétaire demain Heureusement que j'habite pas trop loin de la station Parce qu'il pleut un petit peu Donc la moto elle va être dégueulasse Mais je vais mettre un petit coup de karcher vite fait Pour dire d'enlever la boue Et puis en rentrant à la maison Je vais la stiquer pour qu'elle soit propre pour demain Techniquement demain il fait beau Donc elle devrait pas être trop salie Lors de l'essai Mais voilà Donc je vous propose juste On va se promener un petit peu Je vous fais un petit pur sound Bien entendu pour Pour la dame demain j'ai remis Les chicanes Donc ça serait un pur sound Ça serait un pur sound avec chicanes Mais bon Techniquement ça devrait fonctionner quand même Et puis voilà Dans cette vidéo je me prends pas la tête Pas de coupure Juste Je filme Je mets sur le pc Et puis je plaud Donc techniquement Demain la vidéo sera pas là à 11h Mais dès que la moto en fait elle est partie Je mets en ligne la vidéo Parce que si je mets la vidéo en ligne Et que la moto elle est pas vendue Ça serait un peu con Donc voilà Je fais pas de De blabler en plus Petit canard Et puis On roule Voilà On roule un petit peu J'ai remis la petite clé rouge Elle est prête pour demain Voilà Le petit bruit avec la chicane Allez c'est parti Techniquement j'ai pas le droit de rouler ici Mais je me permets Allez moi ça le château Maman il s'en est passé des choses là dedans Pourquoi pas je te le dis Marie Antoinette Elle est dans les toilettes Petite péniche Voilà Vu que c'est une dame Je pense que c'est une jeune femme Qui va l'acheter La moto Elle devrait être entretenue Comme il faut Petit canard Attends Maman J'ai pas de pain Désolé Tu aussi tu veux du pain Allez On est parti Hop On va tourner là Le mono Le sous régime Il aime pas Je suis en train de chercher l'objectif Pour essuyer Je sais pas où il est Il y a eu ce putain d'objectif là Attends ça c'est la bonnette anti-vent L'objectif il devrait être là Là techniquement j'ai la doigt sur ta gueule Voilà J'ai un petit peu noir Mais normalement La GoPro elle devrait pas trop avoir de problème J'ai plein d'eau sur le casque Je ne vois rien J'ai mal mis mon cache-cou Le temps c'est vachement Adouci Donc là même si le cache-cou est mal mis Le vent ça va Il n'est pas Il n'est pas glacial La moto sans chicane Elle fait pas de bruit J'avais oublié Qu'elle était aussi silencieuse Je me rappelais qu'avec le pot d'origine Ça faisait un bruit de 125 dégueulasses Mais je me rappelais pas que ça faisait aussi peu de bruit Avec les chicanes Donc là elle est un petit peu froid de mes mères Donc on va y aller doucement C'est quoi là-bas ? C'est un scout beat On va s'en bats les couilles Hop Il pleut bien comme il faut Je ne sais pas si vous regardez les vidéos de la boiserie Mais sa vidéo sur l'enduro du Touquet Il a deux caméras Il a une 360 sur le haut du casque Et il a une caméra normale Je pense que ça doit être une GoPro 11 Ou je ne sais pas La 9 peut-être J'en sais rien Mais par rapport au sable qui se prenait dans la gueule Sur sa caméra 360 Il y avait plein de sable Et ça restait tout le temps On le voyait Dès que le sable se projetait sur la caméra Ça restait collé Mais par contre la caméra qu'il avait Donc sa caméra principale Le sable il ne restait pas collé Genre tu voyais que le sable il giclait sur la caméra Mais ça ne faisait rien en fait Tu voyais toujours aussi nettement Pour comparer un mix test Lui que sur sa GoPro Ça envoyait du sable Et ça restait collé C'était dégueulasse Tandis que dans la vidéo de la boiserie C'était net tout le long de la vidéo Donc il essuie un coup de temps en temps Mais limite il n'avait pas besoin J'ai cru qu'il était debout sur son scoobit C'est ça maurice Il y a de la pluie Et il y a du vent Mais il y a un vent d'enculé Et toi il va y avoir des tornades de mon copain Je te le dis Ça glisse un petit peu par terre C'est normal Rien d'affolant Je me réessuie le casque Voilà donc elle s'en va la petite titine Ça fait bizarre de vendre sa première moto Parce que C'est tous les débuts d'aventure de motard En fait Que tu vis avec Que ce soit les premières grosses sorties Le premier posé de genou Le premier wheeling involontaire Oh putain j'ai rigolé J'ai pas de buée Je me suis fait peur Ah donc je disais le premier wheeling involontaire Ça je n'avais pas encore la caméra à l'époque Je ne sais même pas si je l'ai déjà raconté en vidéo Du coup je vais vous raconter l'anecdote là J'avais la moto depuis pas très longtemps Un mois, deux mois peut-être Deux mois, allez Il faut savoir que Les personnes que vous voyez régulièrement sur ma chaîne Pas le 701 mais les autres motos C'est mes frangins Et du coup bah j'ai Un premier frangin qui a le permis depuis quelques années Et l'autre il l'a eu quasi en même temps que moi Et donc C'était peut-être la première fois qu'on roulait ensemble On s'amusait à faire des départs arrêtés Tu vois Pour s'amuser On en a fait un Bah c'était ça Ça marchait nickel quoi Par contre le deuxième départ à arrêter Je me positionne Alors il n'y en était qu'à deux à le faire Là cette fois-ci Et je me prépare Donc je tire l'embrayage Première J'accélère à 5000 tours minutes Et il y a le top départ Sauf que le top départ Et bah j'ai lâché l'embrayage trop vite En fait je l'ai lâché coup sec Et donc Tu te doutes bien que Lâché l'embrayage coup sec à 5000 tours minutes en première J'ai fini comme ça quoi Pour ça je dis premier winning involontaire J'ai fini vraiment en Y sur je sais pas 10 mètres Allez le temps que je réagisse et que je retire l'embrayage et que je coupe les gaz quoi Mais ça aurait pu aller Beaucoup plus loin J'ai été chanceux ce jour là Mais non c'était maîtrisé C'était pour montrer que j'allais faire du well Pas du tout Donc voilà si je peux donner un petit conseil N'hésitez pas à arrêter Franchement l'embrayage vous Vous le lâchez tout doucement Même si tu perds une seconde à partir Bah du coup j'ai le frangin Le deuxième frangin qui était resté derrière pour nous regarder Lui il a tout vu en direct Ça devait être magnifique Et voilà Mes premiers wheelings Mes premières frayeurs aussi du coup Bah bon voilà Oh petite pétarade Je vais pas Faire toute la liste des Des premières fois qu'un mot tard vie Parce que bah Quand tu roules Tu gagnes de l'expérience Et l'expérience Bah Tu l'as en expérimentant de nouvelles choses Voilà La pluie elle est vraiment Casse couilles Un petit pur somme d'ici Allez J'avais le vent dans le dos Là j'ai le vent en pleine face Là je m'en souviendrai aussi De la dernière fois Putain de merde Vous voyez pas faire beau Fait chier Voilà avec l'avantage C'est peut-être que la lentille de la caméra Elle est propre Elle est pas trop mouillée Peut-être J'espère Parce que sinon ça va pas être plaisant à regarder Ouais il y a un vent d'enculé Laisse tomber Voilà donc moto sans ABS Donc ça a été aussi mes premières Mes premiers freinages D'urgence En frayeur On va dire ça comme ça Parce qu'on t'as appris sur une moto A l'auto-école Avec ABS Quand il te faut faire ton freinage Tu vas comme un bourrin Tu n'as rien à cirer Bah tu ne ferais pas ça Avec celle-là Tu finiras en soleil Et en travers Avec la roue AR qui est bloquée Encore pire sous la pluie Finira à terre directe Attends Je vous ai dit de mettre en commentaire Pour la prochaine moto Et si vous suivez Mes vidéos Entièrement J'ai déjà donné 2-3 indices Je vais pas dire mon cas de vidéo Je me rappelle Mais Avec les chicanes Les pétarades Elles sont aigus Comme si c'était Comme si c'était une petite pucelle Quand son hymen Il craque Là Il faut que j'arrête de rire Je vois rien En plus j'ai un petit peu mal à la gorge Du coup je fais des cris de pucelle On reste dans le thème Ah ouais Mon premier posé de genou Putain Le jour où le truc il frotte Quand c'est ta première fois Pourquoi cette vidéo pour un sens Où ça tourne autour du cul Putain C'est pas voulu Maman le truc quand il frotte Pour la première fois Maman seigneur Ça dure 2 secondes T'es tout content Ouais parce que c'est des bébés C'est des bébés frottement Pour l'instant Le slider Il est mangé sur la moitié Je ne suis pas Valentino Rossi Valentino Rossi C'est le C'est le roco de la moto Je vais trop loin Il faut que j'arrête Ah tous ces motards C'est des bofs Moi je te le dis Ça ne fait parler que de cul Ces enculés Ah ouais Ce qui paraît sur Youtube Il ne faut plus dire de gros mots Genre il faut bipper Chaque gros mot que tu dis Genre on n'est plus libre De dire De dire ce qu'on veut Bah si j'ai envie de dire Putain d'enculé de ta as Bah je le dis Oh mais Faut pas me manger la vie Bah n'empêche C'est quand même agréable De rouler Sans avoir mal aux oreilles Je ne sais pas si sur la prochaine Je vais Je vais laisser la chicane ou pas Ça dépend Si je trouve qu'avec la chicane Ça fait assez de bruit Je la laisserai Ouais dans Dans 800 mètres On est arrivé pour Pour la laver On va la décroûter On va lui enlever les croûtes Maman la puissance Bah j'ai à peine accéléré Là j'accélère Un petit coup de serré Mais non je ne sais pas en faire Ça c'est la nuit Quand je suis dans mon lit Techniquement la prochaine moto Elle va être encore Plus belle que celle là Je vous spoil peut-être la couleur Parce que je suis gentil Il sera comme ça Voilà je ne change pas Moins colorée techniquement Si j'arrive à trouver Celle que je veux Ah elle a bué Laisse tomber Oh merde Ah c'est bon Putain j'allais dire Je vais devoir attendre Mais non Le timing parfait quoi C'est quoi ces abrutis Qui lavent Leur véhicule Alors qu'il pleut Quoi ça sert Allez hop Un petit coup de décrottage Maman c'est bien la beauté Techniquement J'ai un jeton Il est là C'est pas ma sale gueule Ouais ouais Je t'ai vu T'as essayé de lire Les numéros de la carte bleue J'ai un cryptogramme Qui change aussi Tu ne peux pas faire de paiement Sur internet Au delà de deux heures Parce que mon cryptogramme Il change C'est pas un enculé Ouais T'aurais pris mes numéros de carte bleue Oula Oula T'aurais pris mes numéros de carte bleue Tu serais allé sur Jackie et Michel Pour prendre l'abonnement premium Je te connais Lavage Aïe Je me fais agresser par le tuyau Attention Pour dire d'enlever la boue Après je rentre à la maison Et je la sèche Avec un petit microfibre Et puis je la lustre Comme je fais l'habitude Je vais graisser la chaîne aussi Voilà Hop 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 Oh ça fibre Oh Écoute ça mec Oh Oh Oui Oh putain Ça me fait jouir la tête Ça me fait 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 si vous avez un projet d'acheter une MT-03 le Karcher c'est pas bon là je le fais parce que j'ai envie de décrotter vraiment comme il faut le Karcher c'est pas bon c'est déjà pas bon pour toutes les motos mais pour celle-là encore moins voilà nickel hop arrêt durs anges peut-être des fois je zozote ça me saoule et voilà nous vivons les derniers moments on va se rentrer c'est une bête de moto elle était trop belle en vrai à l'époque elle s'est pas vendue parce que elle faisait 48 chevaux et qu'elle coûtait quasi le même prix que la FZ6 je crois à l'époque ouais ça doit être ça et du coup la FZ6 ça fait ça fait 95 chevaux je crois 80-90 je sais plus enfin bref les motards à l'époque à mono comme ça ils en voulaient pas ils voulaient du 4 cylindres puissant genre comme les bandits tous les trucs comme ça du coup même ça la bête de gueule ben c'est pas vendu de ouf c'est pas grave peu de gens auront eu ce privilège allez on rentre j'ai fait les choses bien t'as vu j'ai mis des petits trucs et tout du coup je disais c'est pas bon de laver parce que le le compteur il prend vite la flotte c'est ce que je disais tu vois le Karcher c'est pas bon du tout je vais aller te sécher tu vas voir on va prendre 300 tu vois pas de Karcher mec je le savais on va faire rouler un petit peu c'est un truc de ouf la buée tout que j'ai je vois que dalle la puissance du truc puis nous on va se laisser là je vais la rouler un petit peu je vais profiter de mes derniers instants avec elle nous on se donne rendez-vous pour la prochaine tu peux t'abonner à mon instagram à mon tik tok tout ce que tu veux tout est indiqué voilà on se dit à la prochaine pour découvrir la nouvelle moto allez salut salut